Moi aujourd'hui je ne peux pas entendre qu'en 2018, un enfant se fasse traiter de fainéant en ESS. J'ai interpellé l'inspection académique en expliquant la situation, en leur disant qu'il fallait faire des aménagements pour Arthur. On m'a dit qu'on s'en occupait, mais aujourd'hui je n'ai pas de réponse. La situation d'Arthur évolue au niveau de ses crises d'angoisse, l'anxiété, et là la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la sortie. Privé de sortie scolaire parce que trop de travail à rattraper. Donc on se rend compte qu'il y a trop de travail à rattraper le 28 juin. Et on prive un enfant de sortie scolaire. Le message même pas dans le cahier de correspondance, sur une feuille 3 cm sur 8, transmis à Arthur. Donc Arthur est rentré à 17h30 en ayant développé de nouveaux symptômes dus à l'angoisse. Je lui ai demandé comment ça se fait que tu es privé de sortie. Il m'a dit écoute je ne sais pas, pourtant de ce que j'ai entendu il a quand même fait beaucoup d'efforts. Il n'y a plus de crise, beaucoup d'efforts pour la fin d'année. Donc voilà, rien qu'il justifie et pas nécessairement le travail. Il le vit très mal parce qu'au-delà de ça il y a aussi un problème de surpoids. Donc je veux dire, rien ne facilite effectivement l'intégration d'Arthur au sein de l'école. Je comprends effectivement que ce soit compliqué pour les enseignants de se retrouver à ce genre d'enfant. Mais Arthur a des droits et l'école doit faire ce qu'il faut pour mon fils. Donc là aujourd'hui j'ai contacté mon avocate. Si je n'ai pas une réponse, soit de l'inspection ou au moins un contact avec la directrice, j'envisage réellement de porter plainte. Parce qu'aujourd'hui les droits de mon fils ont été bafoués. Si je m'en réfère à la loi du 11 février 2005, ils ont été clairement bafoués. Si on regarde le programme de l'inspection académique, l'enseignant est très loin de son rôle. Aujourd'hui moi je ne peux pas entendre ça. Moi ce que je veux, c'est jusqu'en mois de septembre, quand Arthur va commencer son CM2, avoir une réunion avec tous les professionnels, qu'on reparte sur de bonnes bases. Mais effectivement, que tout le monde prenne en compte, que chaque enfant est différent.